et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien ici grido collection aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing review avant que la vidéo commence n'hésitez pas à lâcher votre petit like et à vous abonner à la chaîne ça ferait vraiment plaisir sur ce on commence tout de suite comme je vous l'ai dit précédemment aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing review avec la figurine de darth maul de la série the clone wars dans la gamme the black series personnellement c'est une figurine que j'attendais depuis un bon bout de temps j'adore ce personnage surtout dans cette tenue là donc je suis vraiment très content d'avoir la figurine et de pouvoir faire la review aujourd'hui avec vous allez du coup on va commencer sans plus tarder avec le design du blister donc vous voyez il ya les tracés jaune typique de la gamme the clone wars en black series sur le côté on retrouve un superbe artwork de darth maul dans une posture assez stylé avec son nom juste en bas c'est vraiment très cool on a le même artwork qui est également à l'arrière du blister c'est même que sur le côté on peut voir que c'est la numéro 11 dans la gamme the clone wars et là derrière on a un petit descriptif de notre figurine bien sûr on retrouve les logos asbro et disney en bas de la boîte vraiment c'est une super figurine en assez sabre laser notre personnage au centre du blister logo black series en haut sur le dessus il ya la vitre comme d'habitude voilà donc c'est vraiment une très belle figurine du coup on va ouvrir le blister dès maintenant donc on l'ouvre par dessous comme ça on enlève la petite notice on récupère notre plastique on va retirer la bulle qui est par dessus la figurine vous voyez c'est déjà une très belle figurine même dans son blister elle rend vraiment bien j'aime beaucoup les coloris et le design de cette tenue de maul je préfère largement cette tenue à celle de la saison à celle de l'épisode 1 la menace fantôme voilà donc il a une tête vraiment très ressemblante qui est super jolie c'est une figurine assez simple au niveau des coloris mais qui reste vraiment bien détaillé au niveau de la sculpture et qui vraiment très ressemblante je sais pas si vous en rendez compte à la caméra mais il a les dents il a la bouche légèrement ouverte avec les dents serrées les yeux qui sont vraiment super sympa on a les cornes sur la tête bien sûr hop rotule avec la donc l'articulation c'est une double rotule pour la tête donc c'est vraiment moderne pour les épaules on a les épaulettes qui sont en caoutchouc et qui permettent du coup de lever les bras sans qu'il y ait rien qui viennent gêner donc ça c'est plutôt cool j'aime beaucoup ce genre de petits de petits détails au niveau du coup d'articulation assez basique mais suffisante pour cette figurine après vous voyez on peut pas le descendre super bas le bras mais ça c'est suffisant pour la main elle tourne de haut en bas et elle tourne sur elle même à 360 degrés on peut voir que le gilet est rajouté par dessus il est en plastique souple donc on peut voir le torse de molle et ça je trouve que c'est vraiment un ajout qui donne du réalisme à la figurine c'est vraiment super cool au niveau du torse voilà il est un petit peu articulé mais pas trop parce qu'avec le gilet ça gêne pas mal on peut pas trop le tourner avec les bandes qui rentrent dans la ceinture il a la jupe qui est un peu en plastique souple qui doit être relié à la partie haute du vêtement voilà on peut lui lever les jambes lui abaisser les genoux normalement donc c'est très bien il a l'articulation au niveau de la cuisse pour tourner la jambe à 360 degrés comme sur la plupart des figurines modernes également c'est la même chose sur le genou et le pied vous pouvez le mettre de haut en bas et vous pouvez le tourner à droite et à gauche comme sur la plupart des figurines récentes c'est vraiment une très très belle figurine franchement je regrette vraiment pas mon achat vous pouvez voir qu'à la ceinture il a des petits détails en jaune et en bleu pour faire les petits voyants lumineux donc c'est plutôt sympa il a une sacoche également les jambes robotiques sont super cool non franchement elle est vraiment magnifique cette figurine Allez du coup maintenant on va pouvoir passer aux accessoires qui sont fournis avec ce personnage de darf maul donc avec lui on a seulement les deux sabres laser donc les deux moitiés qui peuvent s'assembler ou faire des sabres laser seul on va retirer tout ça du plastique sans plus tarder pour pouvoir y jeter un petit coup d'oeil du coup vous pouvez voir que les deux manches de sabre laser ne sont pas pareils c'est deux différents au niveau de la sculpture et de la peinture qui est appliquée donc c'est vraiment super sympa ils ont vraiment fait un effort de ce côté là asbro voilà vous pouvez clipper les deux moitiés ensemble pour faire le sabre laser double c'est vraiment super cool on voit pas la jointure ça rend vraiment bien franchement il est super stylé avec les lames après les lames sont un petit peu tordues comme elles sont mises elles penchent un peu mais c'est pas très grave je pense on va essayer de les retirer du coup voilà donc vous voyez c'est comme sur tous les nouveaux sabres laser il y a un petit une petite collerette qui permet à la lame de tenir droite à l'intérieur du manche et vous pouvez les retirer assez facilement pour pouvoir mettre le sabre sans les lames ou l'accrocher à la ceinture donc ici on a un trou sur la ceinture donc je pense que ça s'accroche comme ça c'est bizarre ça rentre pas le trou paraît beaucoup plus gros et en plus que le sabre est grand avec la jupe de moule ça gêne pour attacher donc je sais pas trop comment ça se fixe peut-être que ça se fixe un peu plus penché mais je sais pas après on a aussi un locto là sur cette partie là du sabre le petit locto noir donc je sais pas si ça peut se fixer uniquement la moitié du sabre bon je comprends pas trop franchement je verrai plus tard parce que là ça ça a pas l'air de se clipper correctement du coup notre mot il va être super sympa pour aller avec le test watch super commando captain si vous l'avez voilà qui était sorti il y a quelques temps maintenant peut-être deux ans ça va être super cool de les mettre ensemble ça fait comme en vintage collection où vous avez les deux figurines que vous pouvez disposer côte à côte et ça va être également très cool de le mettre avec une autre à ce cas de la saison 7 de clé noir ce qui est sorti en même temps que le death watch super commando comme ça on pourra faire le duel de mandalore ou à des choses comme ça puisque ces personnages sont vraiment très liés dans la dernière saison pour conclure je trouve cette figure est vraiment incroyable je regrette vraiment pas mon achat c'est un personnage que je voulais depuis très longtemps donc je suis vraiment satisfait du résultat final de cette figurine elle rend vraiment super bien elle est hyper réaliste le visage est vraiment très ressemblant c'est vraiment une très belle pièce que vous devez absolument ajouté à votre collection c'est déjà la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne ça fait vraiment plaisir sur ce on se dit à la prochaine et que la force soit avec vous